Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Deux, au moins je vous parle, il y a des commissions qui travaillent pour décliner les six priorités que le président de la République avait dit dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Le président demandait que nous puissions l'aider et que chaque congolais mette la main à la patte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde. J'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. Qu'est-ce que la population peut attendre de ces élus ? C'est travailler pour offrir au pays des nouvelles perspectives, ainsi que le souhaitent les présidents de la République. Nous sommes ici, avec les autres collègues, pour changer les destins du pays. Pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. C'est ce que nous allons faire en votant des lois qui soient des lois qui impactent réellement et concrètement la vie nationale de notre pays. Mais aussi en renforçant le contrôle parlementaire sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics. C'est ça les rôles de parlementaires. Et ces rôles doivent être renforcés. Moi j'avais proposé, lors de la législature passée, la mise en place d'une commission chargée d'évaluer l'exécution des lois et des recommandations de l'Assemblée nationale. Parce que j'avais estimé à l'époque que l'Assemblée nationale avait eu à adopter plusieurs lois qui en réalité souffraient de l'inexécution. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer. Mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer qu'au sein de l'écofine, c'est-à-dire de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru de recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je persiste à penser qu'il est nécessaire de dégraisser l'État dans notre pays. L'État est obèse, je le dis comme ça. L'obésité de l'État freine à coup sûr les développements de notre pays. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout socialiser la dépense publique. Ça veut dire qu'essayer de se débarrasser des structures qui sont budgétivores, des pratiques, des missions, notamment à l'extérieur, qui sont inutiles et infructueuses pour essayer d'orienter le budget vers l'essentiel. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Et donc, ensemble avec le gouvernement, il faut mettre en place un dispositif strict de contrôle des dépenses pour que cette dépense-là soit socialisée. Voilà ce que moi je pense apporter comme un plus, parce que les lois on en a toujours. Il faut alors contrôler leur exécution. Les contrôles, il faut le renforcer, évidemment, pour que certaines pratiques, certains antivaleurs puissent être bannies dans notre pays. Et surtout faire en sorte que la seule bataille qui nous reste à mener soit la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et personnels. C'est une législative qui doit changer les choses. Nous sommes venus de travailler, pas blaguer. Nous sommes nouvelles figures dans la scène politique, mais nous devrons prouver de quoi nous sommes capables. Je crois que la population nous a donné confiance, chacun de nous, pour que nous puissions les représenter. Elle ne sera pas décide. Le cas de ma circonscription électorale d'Ilebo, je vais combattre les antivaleurs. Et puis, je vais réaliser tout ce que je leur avais dit. qu'ils peuvent fonder leur espoir qu'ils ont un représentant valable qui doit travailler pour l'intérêt de ce territoire et qui doit lutter pour mettre fin au tribalisme qui bat son plein dans ce territoire. Et puis, la discrimination sociale. Les autres sont privilégiés, les autres sont marginalisés. Et nous sommes engagés de lutter pour qu'on mette fin à ces pratiques. Je suis venu les représenter et leur voix sera tendue à l'hémicycle. Je vais pousser le gouvernement à réaliser des projets de développement, comme le chef de l'État a souscrit son action pour le deuxième mandat à six points. Et à ce point-là, les fils et les filles d'Ilebo doivent être bénéficiaires de ce programme. Je suis venu à la première séance inaugurale de l'Assemblée nationale. Je suis venu à la salle de l'Assemblée nationale pour répondre à l'aspiration. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Donc, il y a un souci pour répondre positivement à l'aspiration. Le bureau d'âge a comme troisième mission d'organiser les élections et l'installation aussi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il a été question aujourd'hui. Donc, si je dois me répéter, il était question d'accueillir les députés ici des élections du 20 décembre. Il était aussi question de mettre en place ou d'installer les bureaux provisoires ou les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale qui a trois missions principales que je viens de relever là. Parce que ma population, nous surtout qui venons de l'intérieur du pays, nous avons beaucoup de défis à relever. Et même la population congolaise en général n'a pas été satisfaite de la manière dont notre parlement a fonctionné l'année passée. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y a plus de 70% des nouvelles têtes qu'on a vies aujourd'hui au Parlement. Et pour ce faire, cette population-là qui nous a fait confiance, en tout cas, nous devons, pour nous, nous ne trouvons pas ça comme un privilège, mais nous le considérons comme un grand fardeau, un grand défi à relever au regard des attentes de la population congolaise qui doit avoir une bonne législative, une bonne production législative au cours de cette quatrième législature. Et donc, nous promettons à la population de nous faire confiance et d'attendre toutes les productions que nous allons mettre à leur disposition pour améliorer les sociales, mais aussi plaider pour les désenclavements de nos territoires qui sont aujourd'hui inaccessibles et très enclavés. Parmi les élus nationaux, tout précisément un élu de la circonscription électorale d'Ofuna, c'est un grand plaisir, comme vous l'avez dit, c'est un premier pas qui venait d'être franchi, mais c'est le premier pas d'un long voyage, d'un voyage qui va nous prendre cinq ans durant. Donc j'ai béni Dieu pour ça et je suis reconnaissant vis-à-vis de mon parti Congo-Uni et dont les membres ont voté pour moi massivement dans la circonscription d'Ofuna, mais il n'y a pas que les membres de mon parti qui ont voté pour moi à Funa, il y a aussi des membres des sympathisants, les gens qui m'ont porté dans leur cœur et qui m'ont donné leur voix. À ces gens-là, j'ai dit aussi un grand merci. Je crois que c'est une législature qui sera très très différente des précédentes. La différence est liée au fait que moi-même je suis membre de l'Assemblée nationale, donc c'est mon premier mandat en tant que député national et je vais essayer d'amener ma touche personnelle en termes de réflexion, parce que comme vous le savez, la mission d'un député c'est de voter des lois, de contrôler... C'est la mission de l'Assemblée nationale, c'est voter les lois, contrôler le gouvernement. C'est à la fois une satisfaction, mais malheureusement doublé d'un sentiment de regret, parce que nous ne sommes pas nombreux comme députés de l'opposition ayant été élus à l'Assemblée nationale. mais nous ferons en sorte de jouer pleinement notre rôle. Rôle de l'opposition politique au sein de l'Assemblée nationale. Écoutez, aussi longtemps que le peuple congolais a plutôt exprimé ses nombreux suffrages, à mon challenger, le président Tshisekedi, croit des plus normales, de croire que la vision rupture est loin de s'accomplir lors de la campagne présidentielle. Nous allons faire en sorte que l'Assemblée nationale ne reflète plus ce qu'elle a été par le passé. Nous ferons en sorte qu'elle ne soit pas non plus une caisse de résonance, une chambre d'enregistrement du gouvernement de la République. Nous allons veiller au mécanisme de contrôle des actions et politiques du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. Nous allons tout faire pour que nous puissions porter des initiatives, des réformes courageuses, aussi bien au niveau institutionnel, politique que constitutionnel, pour que notre politique, notre système politique, soit un système de développement pour notre pays. Mes impressions sont triplées. D'abord, c'est la reconnaissance envers ma population, envers ma base de sanguie, la base qui m'a fait confiance d'être élite députée nationale. Également, la joie immense que j'ai, parce que nous avons bâti la campagne, et on a rapporté les élections du 20 décembre 2023. Également, la responsabilité que nous venons d'interprendre. C'est une responsabilité, c'était l'engagement que nous avons eu avec les peuples congolais. Alors, nous sommes venus travailler, et travailler pour élever les défis. C'est pour moi à la fois un honneur et une fierté de battre la campagne et d'être proclamé élu. Et aujourd'hui, on nous a confirmé dans le Parlement. Comme vous avez suivi les discours du secrétaire général et du président Bosso, ils ont dit que vous avez fait battre la campagne avec beaucoup de slogans pendant votre campagne. Moi, j'ai toujours lutté pour l'émergence de la classe moyenne. Et dans les discours du chef de l'État, vous avez vu, il avait dit qu'il va, parmi ses priorités, il a mis la création de l'emploi. Moi aussi, c'est dans cette logique-là, parce que ma lutte, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat pour lutter pour l'émergence de la classe moyenne. Je suis très content pour l'émergence de la classe moyenne. C'est un émergence de la classe moyenne. C'est une émergence de l'émergence. C'est un émergence de la classe moyenne. C'est un émergence de l'émergence de la classe moyenne. Je suis double-pensard. Je dis merci à l'émergence de tous. Il a voulu que la journée d'aujourd'hui soit ainsi. Je félicite encore le président de la République pour sa réélection, sa victoire écrasante. Nous tous, nous sommes là pour lui accompagner. Comme d'habitude, étant le point focal du président de la République et que dans la circonstruction décollée, on n'est plus que déterminé pour accompagner notre César, en fait que les besoins de la population congolaise soient au centre de nos différentes démarches et de notre pouvoir. Oui, l'impression, l'impression est très positif. Tout simplement parce qu'on a respecté d'abord les règlements de l'intérieur. Donc, il a été respecté. Quand les règlements sont respectés, c'est un élément important. Et donc, Mbosso, bien sûr, il est le plus âgé et il a des gènes. Le plus jeune, le moins âgé. Et donc, le règlement a été respecté. On ne peut qu'être content. On est aussi content parce que la plupart des députés qui ont été élus, en tout cas, qui se sont présentés, c'est une bonne chose. Oui, effectivement, je suis un élu de la province du Sud-Kivu, particulièrement à la circonscription électorale de Fizi, qui est une terre vraiment mère de Oazalendo. Si vous avez déjà entendu parler de Oazalendo, là, c'est la terre mère. C'est là qu'il s'est commencé. Je ne peux que leur dire merci parce qu'effectivement, ils nous ont choisis et nous leur promettons de travailler pour l'intérêt de la République parce que nous sommes des députés nationaux, bien sûr, avec un regard particulier par rapport à cette circonscription qui nous a vraiment élu. Et donc, je leur dis grand merci. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour qui marque les débuts d'une législature. Nous revenons des élections. Le président de la République, notre champion, a été élu avec 73% et sa famille politique a raflé pratiquement plus de 80% de sièges à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, non simplement, on peut avoir un sentiment de joie, mais aussi, ça nous montre à quel point les attentes du peuple sont nombreuses et qu'il y a une forte responsabilité qui pèse sur nous, les élus, appeler à siéger à l'Assemblée nationale, appeler à apporter des solutions aux problèmes de la population et tout ça suivant la vision du chef de l'État. Et il faut dire que le chef de l'État, lors de la campagne, a fait le tour de tous les Congos. Les Congolais ont exprimé beaucoup de besoins. Ils ont exprimé ce qu'ils attendent de cette législature. Et donc, nous, nous sommes là pour l'accompagner, pour les bonnes réformes, pour permettre à ce que, n'est-ce pas, le Président puisse atteindre ses objectifs, les objectifs de développement, mais aussi et surtout les objectifs du rétablissement de la paix de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République. Parce que le peuple attend vraiment voir les Congos être pacifiés, les groupes armés et les groupes d'agresseurs être neutralisés. Voilà à peu près comment nous considérons que cette journée est une journée, non pas simplement des joies, mais également des prises de conscience de lourdes charges qui nous attendent par rapport à ce que la population a exprimé lors de la campagne électorale. Voilà. 114 de notre constitution, en fait, c'était question de désigner les bureaux provisoires et la validation des mandats des députés nationaux. Bon, madame, écoutez, nous sommes encore tous au début. Je pense que tout un chacun est conscient des difficultés, des problèmes, c'est-à-dire inhérents à sa circonscription. Je pense que c'est aussi le cas pour moi. Donc, voilà, je vais travailler pour faire profit, je vais travailler dans le cas d'intérêt général, non seulement de ma circonscription, mais de la République tout entière, madame. La population m'a donné la confiance et donc je connais quand même le point faible qui a caractérisé le mandat passé, la législature passée. Entre autres, le contrôle, c'est le ventre mou de la législature. Nous n'avons pas été présents en termes de contrôle. Je crois qu'avec cette compétition des espères détruisent les dénus publics et vu les immenses défis que le pays doit rélever au niveau du gouvernement, il est temps que le contrôle s'efface au niveau du Parlement ont fait l'IJF de manière que l'État ait le moyen de sa politique et que ceux qui s'amusent avec l'argent de l'État, avec le rural de l'État, soient sanctionnés contre moi ou moi pour que le changement de mentalité soit effectif. Donc, si nous arrivons à contrôler véritablement les entreprises publiques, les voulets des gouvernements qui sont gouvernements, je pense que nous aurons fait un œuvre utile et nous allons nous démasquer et nous allons nous différencier de ceux qui étaient là dans l'État. le mandat passé. Ce que je dis, les socials, ce sont des défis à relever. Nous avons beaucoup de problèmes surtout liés au vécu quotidien. Et le vécu quotidien, c'est le social. Et je crois que je dis que ces socials-là ne peuvent pas être résolus si l'État n'a pas le moyen de s'abonner. Et pour avoir le moyen à la taille de ces défis, il faut éviter, faire en sorte que les gens qui détournent l'argent ne détournent pas, essayent de nous faire sanctionner pour que les recettes soient canalisées au trésor public et relever les défis sociaux. J'ai eu en cette séance d'ouverture double impression. Premièrement, c'est l'impression de joie parce que nous sommes couronnés, bien que c'est encore en instance de la confirmation de la Cour constitutionnelle. Mais nous avons été très engagés sur le terrain où nous avons travaillé de manière laborieuse avec la population congolaise pendant la pré-campagne. de la campagne et nous voilà aujourd'hui proclamés élus d'une circonscription qui présente des particularités parce que celle-ci n'a que deux sièges et malgré les multiples candidatures, la population de Kassangoulou m'a fait confiance, m'a jeté les deux volus et je suis élu aujourd'hui. Mais en même temps que je suis heureux et content, je me vois entre-temps interpellé. C'est comme ça que je disais deuxièmement, je me rends compte et c'est déjà parce qu'on en a conscience qu'il faut travailler pour cette population qui croupit dans la misère. Et nous n'allons déroger aucunement de notre devoir ou de notre tâche en tant qu'élu du peuple. Nous nous mettrons à l'œuvre pour légiférer le loi et proposer des lois pour permettre à ce que la population congolaise en général, la population du Congo central et celle de Kassangoulou en particulier, retrouve sa part parce qu'il y a pas mal de situations qui méritent d'être réponsées. Nous allons nous mettre au travail. Les défis sont énormes, mais nous nous rangeons quasiment derrière la vision du chef de l'État où nous allons mettre l'homme au centre. En fait, on ne saura rien faire en tant qu'élu du peuple si nous écartons l'homme. Et notre action doit être axée sur l'homme. C'est comme ça que je dirais nous allons mettre l'accent sur la dimension holistique de l'homme. Et qui voudrait dire dimension holistique ? Nous allons réponser et travailler pour tout homme et tout l'homme. qui exprime l'homme. En fait, nous allons voir l'amour pour accomplir cette fraternalise. Et en fait, le premier thé de Tshiseké dit nous avons vécu nous tous ici la tolérance. Il n'y a pas un chef d'État. On fait insulter matin, midi, soir et il n'y a pas eu des arrestations arbitraires. Et dans le deuxième thé de Pachi, on voit la transformation. Il a bien dit ça. il va voir le Congo transformé. Qui va transformer le Congo ? C'est les gens qui vont servir la nation. Ça c'est le S avec honneur et intégrité. le concept Pachi avec un C-T dans le deuxième matin, nous voulons ajouter un autre thé pour faire le complet de son nom. Félix, Antoine, Tshiseké, Dshiloumé. Merci. fraternité, amour, tolérance, transformation, servir la nation avec honneur et intégrité. Puisque tu ne peux pas gouverner avec une coalition qui ne respecte pas comme président qui pense tout avoir. Et vous avez écouté quand même le prédicataire ici qui a parlé de voler. dans le précédent gouvernement, ce qui a été un gouvernement mix, donc un mix avec les gens qui sont justes et les gens qui ont reçu les chefs. Ça on ne peut pas enlever. Parce que parmi nous, la diaspora, ceux qui ont été invités ou pas, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas fait un homme. Et c'est à nous maintenant de venir élever ce déjeuner. On n'est pas seulement dans l'action politique pour être un mix d'un diaspora, on n'est pas seulement obligé d'être dans la politique et revenir au service social. Par exemple, il y a la qualité d'enseignement. Qu'est-ce que la diaspora apporte à la qualité d'enseignement ? Sentiment de satisfaction et de joie pour une cérémonie riche en couleurs, une cérémonie qui s'est conformée aux dispositions constitutionnelles et qui va s'installer aujourd'hui la quatrième législature de la République. Je crois que nous allons le définir par rapport aux objectifs que nous étions signés lors de la campagne électorale et de poursuivre à pousser les services publics à ce que notre base se retrouve dans le pouvoir ou dans les politiques publiques. Je suis élu député national dans la circonscription du droit dans la province du Cura. Le travail évolue très bien. Il y a une très belle organisation au niveau de l'Assemblée nationale et je crois que le travail évolue. les députés continuent à s'enregistrer et lundi ce sera l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Oui, le mot que nous lançons à la base c'est d'abord le remerciement pour avoir voté massivement Félix Tisekedi chez moi par exemple il a eu 86% de voix et là il faut dire que j'ai joué quand même un rôle important en tant que cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales et en même temps en tant que superviseur de la campagne de l'Union sacrée à Idofa ou aussi les chargeurs du suivi de la campagne du président Félix Tisekedi dans la province du Cura. Donc je ne peux que remercier l'ensemble de la population de notre province mais surtout et surtout la population de Idofa qui a voté Félix Tisekedi à plus des 80% et moi-même j'ai été voté massivement par la population c'est la troisième position sur les six députés que compte la circonscription électorale du Idofa donc merci nous n'allons pas oublier la population nous allons toujours continuer à travailler avec la population pour qu'ensemble nous puissions rélever les défis qui sont énormes les défis en termes de route les défis en termes de sécurité et d'autres défis sociaux importants pour que la société aille devant pour que notre circonscription électorale surtout celle de l'enfant mais aussi la province et la république parce que les députés n'appartiennent plus à sa circonscription électorale et appartiennent à la république démocratique nous continuons à défendre les intérêts de la république conformément à la vision de notre propre parti qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social les peuples d'abord nous aussi la vision de son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tisséquet dont nous avons voté à plus de 80% merci beaucoup chers abonnés africacou télévision pour la confiance pour que nous nous aurez à la réaction à la république démocratique du Congo nous avons vraiment plein d'être à l'élan et à l'installation des bureaux d'âge où nous avons un bureau d'âge où nous avons à l'âge de 81 ans et l'âge à l'âge à 28 ans et nous avons à 27 ans nous avons à l'Assemblée nationale où nous avons à l'âge pour la publication dans la CENI nous avons composé 477 élits de 377 nouveaux élits et puis 114 élits dans la CENI il y a 64 femmes où il y a 13% et puis 416 hommes où il y a 87% donc dans la législative et puis on est dans la province où il y a l'élection à l'élection il y a 500 élits et puis on est à l'élection merci pour notre conférence pour le plaisir et pour le plaisir je vous remercie bye bye Afrika cool il y a des cool Afrika cool il y a des cool je suis cool je suis cool Afrika cool Afrika cool Toujours 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 Afrika cool Toujours Toujours Afrika cool c'est bon Il y a bien et puis il y a très rapide il y a très rapide il y a très rapide il y a une chaîne qui a une confiance en tout cas en tout cas il y a très rapide il y a très rapide il y a très rapide il y a vraiment il y a très rapide 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 vous voulez les congos pour que le congo devienne cool pour suivre les cool analyses alors revenez et abonnez-vous massivement je suis là massivement Afrika cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'Afrika cool c'est pépé l'air Afrika cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale Afrika cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense je félicite je félicite très sincèrement Afrika cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence voilà je ne sais pas que je me dis 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 c'est un choix de la réflexion de la réflexion tu as la abonnée africa cool comme ça te partage bravo africa cool merci beaucoup bravo binot moutoubo s'abonner parce que le trophée et j'alli y a binot voilà africa cool et a benna cool africa cool ou a benna cool le quoi cool m'a topi après toujours 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 c'est bon et la chaîne il ya bien et puis vous êtes très rapide et il est très rapide et la chaîne m'ont parce qu'il y a une confiance en tout cas nous sommes à la bataille on a un an on va souscrire des bazois donc il a vraiment été au bal au bac vous voulez le congo pour que le congo devienne cool pour suivre le cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement bobo zara moana massivement l'africa cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'africa cool c'est pépé l'air l'africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc les gens ils ont beaucoup tous les gens ils ont chaque fois qu'il y a qu'il y a il faut l'africa cool l'africa cool c'est impartial vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense je félicite je félicite très sincèrement africa cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence voilà j'ai dit c'était la youtube je veux reconnaître que je me suis dit je suis dit je suis dit j'ai dit la réflexion j'ai dit c'est un peu abonné africa cool voilà comme ça je te partage bravo africa cool bravo binot nous tous bon s'abonner parce que le trophée est allé à binot les amis partage moi je me sens aussi copropriétaire il ya un prix au yo bravo africa cool voilà Sous-titrage Société Radio-Canada